Parce que ce que dit Camélia Jordana n'est pas faux et personne ne peut dire que c'est faux. C'est vrai que quand on met un problème sur le tapis, il faut surtout pas se tromper de mots ou il faut surtout pas faire d'erreurs de communication sinon... Parce que ce que dit Camélia Jordana n'est pas faux et personne ne peut dire que c'est faux. Par contre, on a directement balayé d'un revers ce qu'elle a dit par rapport au fait qu'elle a juste utilisé des mauvais mots. Mais c'est la vérité, il y a des gens, en tout cas il y a des inégalités en France qui sont connues et surtout face à la police. Cette séquence à mon avis appelle trois éléments importants. La première c'est peut-être que sur la forme, elle a été un peu maladroite. Bon c'est son mot, sa langage, massacre. Moi je n'aurais pas utilisé massacre mais bon. Sur le fond, elle a littéralement raison. En 2013, la France a été condamnée pour contrôle au faciès. Donc l'État a sa part de responsabilité dans les contrôles d'identité qui sont justifiés par la race, donc la couleur de peau. Donc sur le fond, elle a raison cette jeune femme. La seconde, moi, qui m'a interpellée et que je trouve assez symptomatique finalement de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que le ministre de l'Intérieur convoque une conférence de presse pour répondre à une actrice. Moi je sais pourquoi. C'est-à-dire que... Ça lui donne un petit peu d'actuellement, en réalité... Ils savent pertinemment qu'attaquer une artiste comme elle, qui a une opinion politique et qui est crédible dans ce qu'elle dit, parce que même si elle n'emploie pas les bons nés... Ils l'ont fait avec toi aussi. Voilà, mais moi c'est pas pareil, parce que moi je suis la conne de la télé-réalité, donc c'était pas intéressant que Castaner... Ou avec Amélia Jordaner, c'est mieux qu'Alix Desmoineaux. C'est plus qualitatif, mais c'était pareil, c'était un sujet débile, parce que j'ai dit fils de pute, mais j'aurais pu dire pleutre ou allez-vous faire considérer chez les Hélènes. C'est pareil, j'aurais pu dire... Oui, mais c'est vrai, c'est la réalité, ça veut dire va te faire enculer, mais poliment. Stan, j'aimerais un petit peu ton avis par rapport à ça, et puis on va voir Jean Messia qui est au téléphone, qui est en ligne avec nous, qui a tweeté quelque chose. La télé-réalité, je sais pas, mais je sais pas... Mais, 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 mais c'est pas mal. Non, mais je pensais qu'on vous présentait... Moi je découvre, je t'ai dit, ça... Mais tant mieux, mais Anas, si tout le monde était comme toi, je promets qu'il y aurait beaucoup moins de préjugés, et beaucoup moins de préjudictions dans certaines participations au débat public, parce qu'aujourd'hui... Non, faut pas. C'est une personne qui va dire des choses qui sont très intéressantes dans le débat public, mais elle va pas être considérée parce qu'elle fait de la télé-réalité, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est doublement frappé, moi j'ai pas de préjugés, parce que je pense que les gens, ils vivent les choses comme ils le sentent, etc. Ils ont des... Ils vivent dans un monde de préjugés. Après, je trouve qu'en tout cas, la parole, comment elle l'a portée depuis le début, c'est-à-dire de défendre les gens les plus précaires, etc. Même en ayant un niveau de vie qui a changé, etc. Elle dépense sa famille en faisant ça, en fait, c'est quelqu'un qui a grandi dans ce milieu-là, donc c'est normal. Parce que généralement, c'est ce qu'on reproche aux gens, c'est d'oublier d'où ils viennent et de commencer à essayer de vouloir manger dans la main des gens et de zapper. Malheureusement, t'es obligé d'avoir des Camélia Jordana et pas des rappeurs et des gens qui rappent le quartier et qui au final, ils font... Mais c'est exactement la raison du pourquoi on a pris Camélia Jordana, parce que son nom est intéressant aussi à étudier.